La chasse aux hérondes de Jeanne Framantin 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 Et bien là, on trouve au contraire un paysage aquatique. Et ce n'était pas sans étonner d'ailleurs les critiques de Salon en 1865, lorsque Jeanne Frémentin va exposer ce tableau au Salon d'art contemporain. On va lui reprocher de représenter dans ce tableau peut-être davantage le ciel de sa ville natale de La Rochelle que le ciel de l'Algérie où pourtant il a vécu de longs mois car Frémentin était également un écrivain. Et il s'est intéressé à l'Algérie, il a livré d'intéressants mémoires sur ce pays. Donc Frémentin, artiste romantique de la deuxième génération, artiste orientaliste, va s'intéresser à l'Algérie et va le dépeindre dans un des plus beaux tableaux que nous élégait le duc d'Oman.